Envoyé spécial consacré un sujet, ce jeudi 30 mars, aux accidents provoqués par des chauffards sous l'emprise de la drogue. Priscilla et sa mère ont livré un bouleversant témoignage sur la collision qui a ruiné leur vie. Le 10 février dernier, Pierre Palmade provoquait un terrible accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. La collision a fait trois victimes graves, le conducteur de la voiture, sa passagère enceinte qui a perdu son bébé, et un petit garçon de 6 ans. Mais ce genre de tragédie est très loin d'être isolé. La drogue au volant est un véritable fléau qui fait de nombreuses victimes, chaque année. En 2021, en France, près de 600 personnes ont perdu la vie à cause d'un accident impliquant un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Envoyé spécial avait choisi de dédier un sujet de son émission de ce jeudi 30 mars à cette thématique dramatique. Les deux victimes vont conserver des séquelles à vie Priscilla et sa maman Nathalie ont été les victimes d'un chauffard sous l'emprise de la cocaïne. Elles ont accepté de raconter leur calvaire dans le magazine d'information de France 2. Et leur témoignage est absolument bouleversant. Quand je vois la voiture, je n'aille même pas les mots, explique la jeune femme en larmes, devant le véhicule accidenté. Je me demande comment on a fait pour rester encore en vie. Au final, il a détruit ma famille, il a détruit nos vies, ajoute-t-elle, sous le choc. Le chauffard leur a foncé dessus à 130 km heure, leur voiture a été broyée par le choc. Je me réveille. J'étais un peu étourdi, je me demandais ce qui m'était arrivé. Ma mère était bloquée, tout là, elle ne pouvait plus bouger. Elle était en train de mourir devant moi. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour la sauver, parce que je ne suis pas médecin, je suis juste sa fille, a-t-elle raconté. Elle a été dans un mini coma artificiel pour éviter de souffrir, parce qu'elle avait trop de douleurs, parce qu'elle avait trop de séquelles, a-t-elle ajouté. Des séquelles qu'elle va conserver à vie. Le chauffard continue de prendre la route sous l'emprise de la drogue. La mère de Priscilla ne retrouvera jamais sa vie d'avant. Elle est désormais paraplégique. Elle a aussi perdu en partie l'usage de son bras gauche et souffre d'un traumatisme crânien. Sa fille est désormais obligée de vivre seule, le temps de l'hospitalisation de sa mère. Elles vont d'ailleurs devoir déménager puisque leur appartement n'est pas adapté au handicap de sa mère. L'homme qui a provoqué ce grave accident a été contacté par envoyé spécial et a accepté de répondre aux questions de la journaliste. Sa réaction est accablante, il ne voit pas en quoi la drogue aurait pu avoir une incidence sur son comportement au volant. J'étais absent, je n'aille pas freiner. Point, la cocaïne n'y est pour rien madame. La cocaïne, vous la prenez, une heure après vous n'avez plus rien. La cocaïne ne se n'est pas une drogue dure. On peut toujours conduire si on est responsable de soi, qu'on roule doucement et qu'on respecte les limitations, indique cet homme. Il a affirmé continuer à prendre sa voiture, alors qu'il avait perdu son permis de conduire, et toujours sous l'emprise de la cocaïne. A lire aussi Accident de Pierre Palmade, une enquête ouverte pour homicide involontaire.